Comme les matchs qu'on a préparé ces dernières semaines, je pense qu'on travaille plutôt bien ensemble. On est en train de construire quelque chose de sympa en tant qu'équipe. On est arrivé lundi, on s'est remis au travail après ce dernier déplacement à Brive. On a bien travaillé cette semaine pour préparer ce match. Il nous faut gagner les matchs qui nous restent pour pouvoir espérer quelque chose. Déjà, il faut faire une grosse performance ce week-end face à cette équipe de Montpellier qui revient en grande forme depuis un peu plus de deux mois. Nous, si on veut espérer quelque chose, comme très bien dit Alex et Gonzalo, il faut prendre les matchs les uns après les autres, même si c'est facile de le dire, et il faut avoir des résultats positifs. Nous, on s'attend à une équipe de Montpellier qui a gagné ces huit derniers matchs. Pendant ces huit derniers matchs, il y a eu beaucoup de changements. Ce ne sont pas les mêmes 15 qui ont joué tous les matchs. Ils ont réussi à avoir beaucoup de victoires. Donc, ça montre qu'il y a un groupe étoffé, qu'ils ont repris de confiance et que même quand ils tournent, c'est une équipe qui reste performante. Aujourd'hui, sur les deux derniers mois, c'est une des meilleures défenses du championnat. Leur attaque est très directe et très performante aussi. Donc, nous, on ne se trompe pas. On sait qu'on aura une équipe en pleine confiance. C'est vrai, il a joué un match en semaine, mais pas plus que ça. Après, il n'y a pas eu plus d'enchaînement que ça pour l'instant. Je pense qu'après, ça deviendra un peu plus dur peut-être. Mais du coup, on s'attend à jouer une équipe en pleine confiance, peut-être avec une météo difficile. Ils annoncent la pluie à partir de demain. Donc, on s'est préparé à une grosse conquête, une grosse défense en face et qui vont venir certainement garder leur dynamique parce que gagner à Paris les permettrait de bien préparer leur finale des challenges aussi. Donc, on s'est concentré sur nous, mais surtout en sachant qu'on aura une grosse équipe en face. Chaque semaine, on repart à zéro. On repart sur un nouvel adversaire qu'on étudie et à la vidéo tout au long de la semaine. Et voilà, après, le sport, c'est un peu aléatoire. Il y a des victoires, des défaites. Des fois, il y a des scores un peu fous chaque semaine. Tout repart à zéro. Donc voilà, nous, aujourd'hui, on ne se pose pas trop de questions. On s'entraîne. On essaye de progresser en tant qu'équipe. Et après, le week-end, on essaye de bien figurer. On a fait une bonne première saison de ces nouveaux projets. Nous, on a, comme on a dit toujours, on a un projet de jeu, mais d'avant ça, on a un projet d'équipe. Donc, on est en construction de ces projets d'équipe, de cette culture d'équipe, de ces fonctionnements qu'on veut à l'intérieur pour construire un vrai groupe. Donc, on a un projet d'équipe. Et ce groupe est en train de se construire sur des bases très solides. Et ça commence à se voir. Et ça devient évident dans l'état d'esprit. Et ensuite, il y a un projet de jeu sur lequel aussi on est en construction, mais on est de plus en plus rassuré et de plus en plus convaincu et déterminé sur ce qu'on fait. Donc, si on peut rester sur ce niveau de performance, même si on a beaucoup aussi changé d'équipe, ça nous permettra de nous donner des chances de gagner. C'est ça qu'on cherche. Ça fait longtemps qu'on le dit, mais c'est le championnat le plus long aussi. Certainement avec le championnat anglais, même s'il y a quand même quelques différences, mais c'est le championnat le plus long au monde. Donc, il est certain que, vu que le Covid impacte mondialement et sanitairement la population depuis deux ans, on allait être touché. En ayant onze mois de compétition à peu près ou dix mois et demi, c'est sûr qu'on allait être bien impacté. Je trouve néanmoins que, franchement, on s'en sort pas trop mal cette année. L'année dernière, ça a été une saison blanche entre guillemets. Et cette année, voilà, entre les reports et tout ça, c'est très difficile pour les joueurs. Peu le disent et c'est normal parce qu'on a la chance de pratiquer notre métier, notre passion, notre sport. Mais c'est sûr que c'est pas une saison facile. Malgré tout, voilà, on arrive au bout. Et il faut donner un dernier coup de collier, pardon, parce que les beaux jours arrivent. Il y aura sûrement du retour peut-être des spectateurs avec une jauge pour les phases finales. Et voilà, donc j'espère qu'on voit le bout du tunnel. Ceux qui n'ont pas joué au rugby, peut-être souvent, se disent ça. Parce qu'ils vont se focaliser sur les challenges, sur les top 14. Quand on a joué au rugby, il y a les 23 joueurs qui vont se présenter. On sait qu'en tant qu'anciens joueurs et avec beaucoup d'expérience, les 23 joueurs qui vont venir à Paris, ils ont beaucoup à jouer. Un, pour défendre leur bonne dynamique, défendre leur place aussi. Essayer d'assurer leur maintien en top 14 en gagnant à Paris. Individuellement, c'est montré pour gagner une place pour la finale. Donc, en connaissant les groupes de Montpellier et la dynamique sur laquelle ils sont, je suis sûr qu'il y aura 23 joueurs très déterminés. C'est leur dernier choix pour certains, certainement, de se montrer avant la finale. Et c'est le groupe qui aura comme mission de gagner pour définitivement sauver Montpellier. C'est sauvé en top 14, même si ça rassemble beaucoup à déjà être fait. Ces 23-là, ils auront certainement cette mission. ... ... ...